Et dans cette édition, on vous parle des baskets appelées aussi sneakers aux Etats-Unis qui sont de plus en plus vouées à devenir des objets de collection. Les boutiques spécialisées fleurissent en France et dans la région également avec à Lille, la boîte collector qui propose des modèles uniques. Reportage tout de suite d'Alexis Tessier. Quand une passion devient un métier, Gérald Thompson a ouvert une boutique de basket à Lille il y a 5 ans. Originaire de la région parisienne, Gérald était basketteur professionnel à Lille pendant 10 ans. Un milieu où la chaussure est très présente. Le fait de jouer au basket, les sponsoring, on nous a offert beaucoup de chaussures. Du coup, on compilait les chaussures. De temps en temps, l'été, on distribuait des chaussures à nos cousins, à nos potes, parce qu'on en avait plein. Et on est rentré dans cette culture où on est toujours à voir la petite dernière paire. Quand vous marchez dans la rue, les gens s'arrêtent pour vous demander où vous l'avez acheté. Même si vous vous donnez l'endroit, vous savez très bien qu'eux ne pourront jamais trouver la paire de chaussures. Après sa carrière sportive, Gérald a travaillé dans le monde de la nuit avant qu'il ne se rende compte un jour que les boutiques de chaussures ne lui convenaient pas. Gérald voulait trouver des chaussures qui sortent de l'ordinaire, des baskets des années 90 par exemple. En 2012, il décide donc d'ouvrir son propre magasin, la boîte collector, avec plus d'une centaine de paires de baskets d'exception. Quand un client pousse à la porte, il voit tout l'univers de la culture de la sneakers. Il ne se contente pas à deux ou trois marques qui sont très très fortes aujourd'hui dans le monde de la sneakers. Mais vraiment une large palette et qui puisse être sensibilisée par des modèles via leur histoire, via les matériaux utilisés sans se soucier de l'environnement. Pour les nostalgiques des années 90, ici on peut retrouver des paires vieilles de 30 ans. Ça c'est Jésus-Olympique, Patrick Ewing, 92. En raison du succès de la première boutique, une seconde a vu le jour à quelques centaines de mètres. Jésus-Olympique, Patrick Ewing, 93.